Pour le cours de géologie, on va étudier quelques grands ensembles structureaux français, donc bien sûr en France métropolitaine, vous devez à la fin du cours maîtriser tous les aspects de la carte au millionième de la France métropolitaine, mais nous allons aussi étudier deux ensembles géologiques particulièrement intéressants, la Réunion d'une part et les Antilles, Martinique, Guadeloupe d'autre part. Pour certaines parties de ce cours, nous irons très vite parce qu'en fait ce sont des éléments qui ont été vus en TP, donc s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, retournez voir l'ETP bassin sédimentaire et l'ETP massif ancien, de façon à avoir un petit peu plus de détails. Donc nous allons commencer par les grands ensembles France métropolitaine, et on représente ici les bassins intracratoniques ou cratoniques pour aller un petit peu plus vite. On avait vu en TP que ce sont des bassins circulaires et permettant un dépôt de piles triage jusqu'aux tertiaires, alors qu'au contraire, les fossés d'effondrement sont rectangulaires et contiennent des dépôts oligocènes et un tout petit peu postérieurs. Pour qu'un bassin sédimentaire soit qualifié d'intracratonique, il faut que la croûte soit d'épaisseur normale, donc 35 km, pourtant elle est quand même en subsidence, ce qui n'est pas logique. Une croûte de 35 km est censée être à l'équilibre isostatique, sauf si on retrouve ces 35 km d'épaisseur parce qu'on est à la suite d'une orogenèse, donc on est en subsidence thermique post-orogénique. Donc le principe dans un bassin intracratonique, c'est d'avoir toujours un socle stable de 30 à 35 km d'épaisseur. Donc nous avons vérifié ça en TP en utilisant ici l'encart cyclalpin où il y avait les profondeurs du moho et nous avons bien vérifié que sous le bassin parisien et le nord du bassin aquitain, le moho était autour de 30-32 km et donc on était bien dans les conditions d'un bassin intracratonique. Donc pour ce bassin intracratonique, vous devez pouvoir faire le schéma de subsidence thermique. Alors j'en ai remis un ici, mais en fait je trouve que celui que nous allons faire après ou que vous avez peut-être fait au cours du TP est bien meilleur. Donc je ne commente pas beaucoup ce schéma puisque la prochaine vidéo essaie de faire ensemble un schéma de subsidence thermique qui sera meilleur que celui-ci. Donc en termes de subsidence, on a toujours la subsidence totale. La subsidence totale, c'est la subsidence mécanique, c'est-à-dire, alors il y a une petite erreur ici, bien sûr la subsidence elle est totale, elle n'est pas que tectonique. Donc dans la subsidence totale, nous avons la subsidence mécanique due à la tectonique elle-même, donc ici due au réétalement et amplifiée par la charge sédimentaire. La sédimentation, s'il n'y avait que des phénomènes tectoniques, serait assez limitée. Mais le poids des sédiments lui-même amplifie cette première subsidence et fait que la subsidence mécanique est plus importante que s'il n'y avait que de la tectonique. Mais cette phase de tectonique est assez limitée dans le temps. Ce qui est très surprenant dans un bassin intracratonique, c'est que ça va pouvoir durer pendant tout le secondaire et même déborder sur le tertiaire, alors que le phénomène tectonique c'est juste un réétalement au démarrage et donc ça existe à la fin du permien à la rigueur au tout début du trias, mais après la fin du trias c'est fini. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'espace disponible ? Eh bien on le verra avec ce schéma. C'est la subsidence thermique qui va permettre que cette sédimentation soit particulièrement longue. Donc pour un bassin intracratonique, on commence toujours par un phénomène tectonique qui est l'étalement gravitaire, donc qui fait une première phase de subsidence mécanique, donc tectonique amplifiée par la charge sédimentaire. Et puis ce qui va entretenir pendant très 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 longtemps cette subsidence, c'est le fait que lors de ces réétalements, ce n'est pas un réétalement de la croûte, c'est un réétalement de la lithosphère, donc toute la lithosphère s'étame ainsi, ce qui par définition fait une anomalie thermique, puisque la limite lithosphère-acénosphère est une limite mécanique d'hyperfluage, mais cet hyperfluage correspond grossièrement à l'isotherme 1300 degrés. Donc dire que la lithosphère s'amincit, c'est dire que l'isotherme 1300 degrés remonte, comme ça a été dessiné ici, donc ça fait une anomalie thermique, et il y aura dissipation de chaleur, et cette dissipation de chaleur est un phénomène très lent, qui va induire une subsidence thermique, que j'ai dessinée ici, extrêmement progressive, qui va faire une flexure progressive de cette croûte, à cause de l'épaississement du manteau lithosphérique. Donc la subsidence est faible, on pense que c'est quelque chose comme 0,02 mm par an en moyenne, donc vraiment pas grand chose, mais ça va durer extrêmement longtemps, puisque là ça va durer plus d'une ère géologique entière, puisque c'est le secondaire et le début du tertiaire. Donc à cause de cette flexure, et du fait que la chaleur se dissipe au fur et à mesure, on a forcément des dépôts qui vont être circulaires, puisque l'endroit où il y avait la plus forte anomalie thermique était ici au centre, donc c'est l'endroit où on aura encore la subsidence thermique la plus forte à la fin du processus. Sur le côté, on est progressivement arrivé à l'équilibre, d'où des dépôts qui sont circulaires. Donc nous avions confirmé ce modèle en faisant une coupe extrêmement schématique à travers l'ensemble du bassin parisien, en utilisant des forages, si ce n'est qu'on avait montré qu'il y avait quand même quelques petites exceptions à cette règle, à savoir que le trias ne réapparaissait pas du côté ouest, du côté du massif armoricain, et de même pour le crétacé inférieur, et que la symétrie, la belle symétrie, que l'on attendrait classiquement si on avait une dissipation de la chaleur qui se fasse de façon isotrope dans toutes les directions, de la même manière dans toutes les directions, ça n'existe pas. Et donc nous, il faut qu'on propose une lithosphère un peu plus hétérogène avec une dissipation de chaleur qui n'est pas forcément la même tout au long du secondaire et qui donc va faire des formes de cuvettes un petit peu différentes. Donc ça, c'est notamment pour le trias. Et puis bien sûr, pour remplir cet espace disponible, ça dépend aussi de la hauteur de l'eau à certains moments, et donc on a une transgression lors du crétacé supérieur par rapport au crétacé inférieur, parce qu'au crétacé supérieur, il n'y a plus du tout de glace à la surface de la planète, toutes les calottes ont fondu, ce qui fait une transgression généralisée. Donc pour que vous puissiez parler de bassins intracratoniques, assurez-vous que quelque part dans l'énoncé, vous pouvez établir que le moho est entre 30 et 35 km. Assurez-vous bien sûr que vous êtes sur une croûte continentale et donc que ce bassin sédimentaire est rempli grâce à une mer épicontinentale, puisque dès qu'on est sur croûte continentale, on doit parler de mer et non pas d'océan. Essayez de voir si vous pouvez prouver que la sédimentation est importante. Donc ça, nous l'avons fait à l'aide des isobates de la base du trias, directement sur la carte. Donc ils étaient notés directement ici sur la carte. Ou à l'aide de l'encart, puisque l'encart nous donnait aussi les épaisseurs de sédiments. Ce qui va permettre cette sédimentation, c'est la flexure. Donc là, on est sur les déformations de la lithosphère, donc à ramener dans votre cours de réologie. Et cette flexure, elle est due à une subsidence, initialement mécanique, mais ensuite essentiellement thermique. Et ce qui est caractéristique de ces bassins intracratoniques, c'est que si vous amenez une hypothèse de bassin intracratonique, vous devez prouver qu'avant, il y a une chaîne de montagne qui a disparu. S'il n'y a pas de chaîne de montagne, il n'y a pas de raison qu'il y ait de bassin intracratonique, parce qu'il n'y aura pas de subsidence thermique. Pour le bassin aquitain, on a dit que le bassin aquitain c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait un bassin intracratonique au nord, un bassin d'avant-pays des Pyrénées au sud. Donc on va être obligé de le couper en deux. L'essentiel du bassin jusqu'ici est un bassin intracratonique. On voit ici l'épaisseur de 35 à 32 km pour le mot, donc quelque chose de tout à fait classique. Mais on a un amincissement ici qui a donné le golfe de Gascogne puisque c'est envers de la croûte océanique. Donc on a une petite déchirure au sein de ce bassin intracratonique. Et puis on a surtout ici ce qui est noté, le bassin sous-pyrénéen qui est en fait un bassin flexural parce que les chaînes de montagne font des bassins flexuraux du côté de la plaque chevauchante mais aussi de l'autre côté. En fait, il y en a des deux côtés. Donc intéressons-nous un petit peu plus à cette situation particulière des Pyrénées et du sud du bassin aquitain. Donc ici, on nous dit qu'il y a 1100 mètres de sédiments du côté français et qu'il y en a 5000 du côté espagnol. Donc vous voyez, on n'est pas dans les mêmes amplitudes et qu'il y a une racine crustale de 60 km de profondeur. Donc nous avons bien la situation classique où une racine crustale induit une flexure. On vous propose une coupe à l'échelle de la croûte puisque vous avez ici l'échelle. L'ensemble de tout ça fait 50 km. Donc on est à travers toute la croûte. En gris, on a la croûte inférieure métamorphisée et en blanc le manteau lithosphérique. Donc on a ici de ce côté-là le côté nord, donc le côté français, de l'autre côté le côté espagnol. Et on est dans une situation où cette fois-ci c'est l'Espagne qui est en subduction continentale sous la France. Donc le grand bassin flexural est ici. Donc c'est l'équivalent du bassin mollacique suisse pour les Alpes. Donc c'est normal que l'on trouve les 5000 mètres. C'est vraiment du côté de la plaque plongeante qu'on a la plus grande flexure. Mais il y a aussi une petite flexure due à toutes les frictions, etc. On voit ici qu'il y a une petite flexure aussi du côté de la plaque chevauchée et donc il y a aussi un bassin d'avant-pays du côté de la plaque chevauchante. Et ça, ce n'est pas visible dans les Alpes puisque je vous rappelle que dans les Alpes à cet endroit-là tout ça est coupé par une grande faille décrochante qui fait disparaître tout ça. Et puis en plus on a un bassin flexural mais il y a des apennins donc tout est complètement brouillé. et puis on a un bassin qui fait disparaître tout ça. et puis on a un bassin